On se donne 1h30. François, je te passe la parole pour introduire la thématique. On est bien sur un temps d'échange pour poser un peu les premières bases de réflexion et très probablement, on organisera d'autres temps par la suite. 1h30 ne suffira pas. Par rapport au contexte de cette réunion, comme vous le savez, ça n'échappera personne qu'on est dans un temps particulier en ce moment. Et du coup, si tout le monde connaît le projet ACCESSER, en fait, ça fait à peu près deux ans qu'on travaille sur les questions de services en milieu rural. Voilà, ça, c'est le cadre de base qu'on avait. Et on s'est réunis relativement récemment pour repenser les questions de valorisation par la suite. Et en fait, clairement, les événements actuels remettent en cause beaucoup de choses. Ou en tout cas, à défaut de les remettre en cause, questionnent, ouvrent beaucoup de questions sur ce qui se passe en milieu rural, notamment. Et du coup, par rapport à ça, en fait, à la base, on avait organisé cette petite réunion tout simplement pour en discuter de manière un peu plus ouverte, ouvrir notre cercle d'animateurs principaux de ACCESSER, où nous sommes trois avec Marie et Céline. On voulait ouvrir un peu. Et finalement, le nombre de participants aujourd'hui nous fait dire que, clairement, en fait, ça comble potentiellement quelque part un vide dans un espace d'échange sur les problématiques particulières au monde rural pendant la crise du Covid et pour la suite. Voilà. Donc là, la réunion va se dérouler en principalement deux temps. Un premier temps dans lequel on a pris… Du coup, on a dû cadrer ces éléments-là. À la base, on voulait juste faire un tour de table des initiatives. Là, on a pris trois initiatives sur trois sujets qui nous paraissaient intéressants d'aborder et qui seront présentés. Et on prendra un petit temps d'échange à chacune et on va essayer de rester entre dix minutes et un quart d'heure au niveau de ces sujets-là. Donc, une petite présentation de trois minutes et puis après, éventuellement, les échanges autour. Et ensuite, donc là, c'est sur des initiatives qui sont nées pendant la crise. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps dans la réunion l'ouverture pour les réflexions après la fin du confinement et sur potentiellement ce qu'on pourra en faire en termes de développement local. Le premier constat, c'est quand même, avant tout ça, c'est que sur un certain sujet, si on prend par exemple les circuits courts, là, trois semaines de crise du coronavirus sont quasiment faits autant pour la valorisation et la mise en avant des circuits courts que 25 ans de politique publique sur le sujet. Donc, crise exceptionnelle, aussi compétence exceptionnelle et pas que négative. Donc, on va passer tout de suite sur la première partie de la réunion. Et du coup, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, soit à poser vos questions dans le chat. C'est Marie qui suit ça. Et donc, elle pourra vous répondre directement ou du coup faire une synthèse des questions. et sinon, quand il y aura les tours de parole ou à tout moment, vous pouvez lever la main. Voilà. Mais les réactions, de manière générale, on va dire en direct sur ce que dit une personne, de préférence, faites-le par le chat. Voilà. Comme l'a dit Marie, ce ne sera clairement pas la seule réunion sur le sujet puisque plus ou moins la conclusion de la réunion, ce sera de l'ouverture en plusieurs groupes de travail sur quelques sujets qu'on a en tout cas identifiés et qu'on discutera en fin de réunion sur un travail un peu immédiat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulé pour le moment ? Donc, ça a l'air d'être bon. Du coup, on va commencer. Alors, dans ce premier temps de témoignage et de partage d'expérience, on va avoir trois contextes. Donc, le premier, c'est l'accompagnement des familles et des seniors par famille rurale par Céline Morin qui travaille à la famille rurale des Côtes d'Armor. Le deuxième temps sera sur, je l'ai cité, les circuits courts alimentaires et l'emploi agricole et où ce sera Céline Rissi du conseil départemental de Girande qui interviendra là-dessus. Et ensuite, l'accès aux soins et l'itinérance par rapport à l'accès aux soins qui sera présenté par Christelle Cazot du réseau rural PACA. Voilà. Donc, il est 14h15. On a un bon quart d'heure pour le premier sujet l'accompagnement des familles et des seniors par famille rurale. Je te laisse la parole, Céline. Alors, par contre, il faut activer ton micro. Voilà. N'oubliez pas d'activer votre micro quand vous parlez. Céline ? Voilà. J'arrive. Voilà, c'est bon. Ça marche, c'est bon. Bonjour tout le monde. Donc, je travaille à Famille Rurale Fédération des Côtes d'Armor qui a pour mission première de répondre aux besoins des familles via des associations locales. Il y en a 23 sur notre département. Et donc, dans plusieurs de nos missions, nous accompagnons des familles fragilisées sur l'accompagnement budgétaire, micro-crédit social ou tout simplement l'aide aux démarches en ligne pour les démarches administratives. Et l'autre volet, c'est d'accompagner des seniors isolés en milieu rural à travers des animations collectives. Donc, je plante le décor. D'un côté, accompagnement des familles ayant une problématique budgétaire diverse et variée et d'un autre côté, accompagnement des seniors isolés en milieu rural. La question est, quelle est la répercussion de la crise sur notre fonctionnement ? Eh bien, il y a un constat, mais que vous partagez sûrement et qui n'est pas lié obligatoirement à la crise. C'est le premier constat, c'est l'outillage des familles et plus particulièrement des seniors sur les outils numériques où l'outillage n'est pas dans toutes les familles et encore moins auprès des seniors. Le deuxième, c'est sur filet outillage, c'est sur la maîtrise de l'outil. On voit que des familles ne maîtrisent pas bien l'outil ou que sur certains aspects. Et puis, il y a la problématique de l'accessibilité via la difficulté, de l'accessibilité avec les zones blanches. Donc, qu'on soit en situation de crise sanitaire ou pas, c'est des constats qui perdurent et des difficultés qui perdurent. Cependant, notre difficulté, c'est comment on peut accompagner ces familles fragilisées et ces seniors en temps de confinement et que d'habitude, nous, c'est de l'accompagnement en présentiel de manière individuelle auprès des familles. On se déplace au domicile des familles où les familles viennent dans les maisons de service au public que nous animons ou à la fédération. Et pour les seniors, on fait des animations collectives. Donc, sûrement comme vous l'avez dans vos structures, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire. Donc, c'est la question qui se pose à nous, c'est comment on peut continuer à accompagner parce qu'il y a un besoin d'accompagnement, continuer à accompagner avec cette situation de mise à distance. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième questionnement et le deuxième limite, c'est la disparition des services en milieu rural. Il n'y a plus de messapés d'ouvertes, il n'y a plus de salles d'animation d'ouvertes. Donc, c'est aussi ce questionnement vient sur comment on continue à faire notre taf et cet accompagnement social en lien avec la disparition de ce service en milieu rural dans les circonstances actuelles. Sur les pistes que nous travaillons actuellement, parce que nous devons continuer à accompagner les familles, sur ces pistes-là, le premier élément, on a revu notre fonctionnement. Et donc, sur cet accompagnement, on l'a plutôt ciblé sur un accompagnement téléphonique. Donc, pour les seniors, on a créé une chaîne avec des bénévoles pour que les seniors soient appelés minimum deux à trois fois par semaine. Juste un petit souci technique de batterie. Voilà. Donc, des bénévoles qui se relaient en ligne téléphonique auprès des seniors. Et pour l'accompagnement des familles fragilisées, c'est mes collègues qui dorénavant font l'accompagnement téléphonique. Cependant, sur l'accompagnement téléphonique, au bout de cinq semaines, on arrive aux limites, aux limites où les seniors, d'un côté, la solitude est plus présente, ils s'ennuient. Donc, on arrive sur une limite d'accompagnement. Et pour les familles fragilisées, la limite, c'est que les familles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas outillées et donc ne peuvent pas renvoyer les documents nécessaires pour continuer à travailler leur dossier. Par exemple, du microcrédit social, on ne peut pas ouvrir le microcrédit social parce qu'on n'a pas, par exemple, le papier de l'ANP ou autre pour constituer le dossier. Alors ça, ça nous a questionné sur nous. Quelles sont nos postures de professionnels? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Ce qui nous a aussi questionné sur la posture des bénévoles parce que jusque-là, notre action se fondait aussi bien sur des professionnels que des bénévoles. Et là, les bénévoles, vraiment leur rôle a été accentué. Ils ont réellement leur place. Donc, ça questionne sur leur formation, leur posture d'accompagnement social. Et donc, ça nous a amené à repenser le bénévolat qui était, on constatait au sein de familles rurales qu'on avait des bénévoles qui sont engagés sur la gestion d'activité. Et là, ils se sont engagés sur des valeurs qui est la valeur de la solidarité. Et donc, comment on arrivait à articuler ou faire repenser le bénévolat par rapport à ces personnes-là? Comment ils s'engagent? Parce qu'on a, comme toute association, on avait une crise du bénévolat ou en tout cas, j'ai envie de dire, une évolution de l'engagement de bénévoles. Et là, on manquait de bénévoles et on a eu des tonnes d'appels pour des gens qui étaient prêts par exemple à faire la chaîne téléphonique pour les seniors. Donc, on est en train de repenser cette transformation, ce changement de bénévolat pour qu'il perdure par la suite. Parce que la question, c'est de dire, il se mobilise maintenant, c'est chouette, mais comment faire qu'il se mobilise après, même après le déconfinement puis après le déconfinement? Parce que ça répond réellement à besoin des personnes. Donc, on retravaille sur cette transformation de bénévolat, comment on peut l'accompagner pour sa continuité. On se repose aussi la question de l'articulation action publique, action associative puisque sur certains territoires, famille rurale fait des choses et la mairie fait des choses et les croisements ne sont pas si simples que ça. Et sur d'autres territoires, ça se passe bien. Donc, on essaie de voir sur ce maillage-là, travailler sur un maillage et un partenariat efficace collectivité et association. Et puis, la question aussi se pose, nous, sur notre posture professionnelle d'accompagnement social, comment on peut continuer à faire un accompagnement, alors je n'ai pas envie de dire de qualité parce qu'il est de qualité, mais un accompagnement simplement à travers une ligne téléphonique. Et parce que le confinement, comme vous le savez, va perdurer et comment on fait pour ces familles-là ? Le téléphone, ça suffit plus. On voit que ça suffit plus et qu'il faut qu'on imagine autre chose. Alors, à ce jour, on n'a pas encore de solution, mais peut-être avec vous en échangeant, on arrivera à émettre le type de travail. Et donc, de manière générale, c'est comment cette période-là, sur la disparition de services en milieu rural, parce qu'il n'y a plus de MESAP, il n'y a plus d'animation, comment on peut imaginer faire autrement pour la suite et que ça perdure dans la suite ? Parce qu'on se dit que le confinement va perdurer ou on va faire autrement après et comment on peut s'enrichir de ce que nous vivons pour toujours accompagner les familles et les seniors plus particulièrement. Et juste en dernière expérience, par rapport à une association locale, c'est qu'elle fait des animations avec les seniors, donc il y a la chaîne téléphonique et en plus, les bénévoles ont créé une chaîne pour des circuits courts où ce sont les bénévoles qui vont chercher les produits auprès des producteurs locaux et qui la cheminent auprès des seniors. Et là, on est l'accompagnement de cette initiative, comment on peut la rendre structurante pour qu'elle perdure par la suite parce que la mobilité des seniors en milieu rural est une difficulté et l'approvisionnement alimentaire également. Donc, on prend cette opportunité de cette initiative de bénévoles qui ne sauraient jamais posé la question avant. Ils auraient fait leur groupe bénévole comme ils le font très bien. Et là, comment on les accompagne à perdurer dans cette action-là parce qu'on pressent que ce besoin-là va perdurer par la suite. Voilà, j'espère que j'ai été claire et concise. Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce sujet-là ? Il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Là, dans le thème de ce cadre-là, c'était l'accompagnement des familles et des seniors. alors, je vois des mains qui se lèvent peut-être. il va falloir m'aider parce que sinon… Il y avait Thomas de l'Adresse, alors je ne sais pas où est Thomas, qui mettait sur le chat qu'il y avait une plateforme Solidarité Numérique qui avait été créée. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous y faites appel. Thomas, si vous voulez en dire deux mots à tout le monde. Oui, bonjour à tous et à toutes. Juste, je ne veux pas interférer, mais du coup, la plateforme Solidarité Numérique est une plateforme avec un numéro vert mis en place qui permet à tout un chacun d'être accompagné au téléphone ou par ordinateur en fonction des compétences et des facilités sur des démarches du quotidien en fait, pour remplacer un petit peu, enfin, pour remplacer, pour pallier la fermeture de lieux de services au public comme les MSAP. Donc, je précise aussi qu'il y a certaines MSAP qui restent ouvertes via des numéros de téléphone. Mais du coup, la plateforme Solidarité Numérique peut vous permettre d'être en lien avec un médiateur numérique et ou un médiateur social pour vos démarches. Mais ça va plus loin. Ça va aussi sur de l'aide un petit peu du quotidien sur comment faire mes courses, comment prendre rendez-vous chez le médecin ou trouver des informations vérifiées, etc. Du coup, je vous invite à aller voir la plateforme qui regorge de ressources, de tous types, des tutos, des vidéos, des explications et à en parler autour de vous. C'est une plateforme qui marche énormément. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels et c'est un système de bénévolat derrière. Donc, il y a beaucoup d'agents et agentes MSAP qui répondent au téléphone. Il y a des agents de bibliothèque. Il y a des médiateurs numériques. Bref, c'est une initiative qui a été mise en place et que je vous invite à découvrir et relayer. Du coup, c'est une initiative qui est nationale mais qui est gérée localement à l'échelle des communes ou des communautés de communes. En fait, c'est en effet bien géré par le niveau national et il y a des volontaires qui peuvent s'inscrire. Donc là, les inscriptions sont terminées parce qu'il y a plus de 1500 volontaires qui sont inscrits sur la plateforme qui viennent de n'importe quel territoire et donc c'est eux qui répondent au téléphone. Donc, c'est piloté nationalement et la communication a fait que les bénévoles se sont inscrits. Du coup, c'est bien géré au niveau national. J'active. Il y avait Ardiusta, c'est bon, je dis bien votre nom, qui voulait intervenir et allez-y. Alors, hop, je vais activer votre micro. Il faut, attendez, il faut que vous activez votre micro que vous avez coupé. Excusez-moi. Bonjour, vous m'entendez là ? Oui. Bonjour, voilà, c'est monsieur Caïtou qui est la commune, c'est Ardiusta Moritsch effectivement. Donc, pour revenir par rapport à l'interlocuteur ou à la première intervention, moi, je suis tout à fait admiratif et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour notre compte, c'est une petite commune d'un 80 habitant, il fait partie du gars leader dont François est l'animateur et donc je suis le président aussi du PETR. Donc, on a mis en place des tablettes arboises qui sont un produit de la Poste pour que les anciens puissent avoir accès au journal, à Corse Matin, pour tous les jours, pour qu'ils puissent avoir accès à Skype ou à WhatsApp pour être en relation avec leurs proches et à terme, on voudrait aller vers une application qui permette d'aller jusqu'à la commande en ligne parce qu'on a aussi une navette solidaire qui permet de faire les courses pour ces personnes âgées et puis un jardin solidaire aussi qui est sur la commune. Moi, je suis d'accord avec votre intervention, François, dès le début. Donc, la question est de savoir est-ce que leaders, l'ensemble de leaders France, l'ensemble des leaders ont la capacité de faire savoir politiquement dans le sens noble du terme ce que vous avez dit au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est, pourquoi le rural est en avance sur le urbain ? Parce que les problèmes que l'on vit de rupture, de fracture territoriale, de fracture sociale, etc., on les gère au quotidien. Aujourd'hui, le confinement l'a montré au niveau des villes ce que nous vivons nous depuis 40 ans. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas tant, notamment par rapport à un partenaire qui est La Poste, qui est très implanté en milieu rural, de faire en sorte qu'on puisse mutualiser ces bonnes pratiques qu'on ait un axe aussi politique fort pour inciter ce partenaire qu'est La Poste, que ce soit au niveau de la livraison, de la logistique. Vous savez qu'ils ont une dizaine ou une vingtaine de produits différents. C'est un groupe privé aujourd'hui. Mais ils ont des produits très intéressants où ils ont beaucoup travaillé la proximité et le service. Et donc, voilà, la question est de savoir est-ce qu'on est capable, au-delà de ces échanges qui sont très intéressants et très enrichissants, de proposer au niveau des leaders. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, leaders, comme vous le savez depuis les années 90, c'est la matrice du développement local. Et alors qu'on ne sait toujours pas ce qu'ils vont devenir à la fin de la future programmation, même s'il y a quelques esquisses, moi je dis que c'est maintenant qu'il faut qu'on marque fortement l'ensemble de ces bonnes pratiques et les orientations qui peuvent être données pour consolider. Pour terminer, un point qui a été évoqué, le médiateur numérique, c'est quelque chose de fondamental pour rompre cette fracture numérique. Aujourd'hui, il y a une application comme Intramuros, qui est très intéressante, mais une petite commune de 80 habitants avec un demi-poste de secrétariat comme la mienne n'a pas les moyens de la mettre en œuvre. Un PETR comme nous l'avons n'a pas la compétence directe là-dessus. Les communautés de communes sont plombées par les déchets, la gestion des déchets, de l'eau, de l'assainissement, des différentes compétences. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion et je pense que le leader et les financements leader peuvent être une réponse à cette problématique. Merci pour l'intervention. Sur les questions pour l'après et le futur, justement, ce sera dans la deuxième partie de la réunion. La première a été un petit peu faire le point là-dessus. Alors, il y a une problématique aujourd'hui qui va nous permettre de clôturer ce premier sujet. Et si personne n'a de réponse, on passera directement au sujet suivant. On a parlé beaucoup de modiateurs informatiques, d'accès à distance, de visu, etc. Et du coup, la problématique première aujourd'hui, c'est effectivement le matériel. Donc, est-ce que vous avez, est-ce que quelqu'un dans la salle a une initiative à partager en termes de prêts de matériel ? Moi, là où je suis, c'est en ville du coup, une asso a fait ça, récupérer du prêt de matériel d'habitant, les gens qui avaient deux ou trois ordinateurs à la maison, ce qui est courant. Est-ce que quelqu'un pourrait nous en parler ? Alors, prenez ces lignes, du coup, B, c'est ça, je vois lever la main. Donc, je te donne la parole dans deux minutes. Et pensez, pour ceux qui parlent d'initiatives comme l'a fait Thomas, à mettre le lien, le lien, s'il y a un lien Facebook ou d'un site internet ou quoi que ce soit, de le mettre sur le chat, comme ça, nous, on le prend et on le met dans le compte rendu après. Mais par contre, n'allez pas voir le lien pendant la réunion. Allez, à vous, Céline. Bonjour à tous. Alors, c'est peut-être pas pile poil dans le sujet, mais je suis Céline Drissi du département de la Gironde et je suis au service des coopérations territoriales et je suis en charge de deux territoires, les Graves et le bassin d'Arcachon. Donc, je suis là pour représenter la direction du développement territorial. Alors, en matière de prêts de matériel, on n'est pas sur du tout public, mais le département de la Gironde a organisé un prêt de poste informatique pour les collégiens les plus démunis. Voilà, donc effectivement, je ne sais pas si c'est une action qui peut être réalisée à long terme parce que j'imagine bien que ces postes doivent être utilisés en temps d'activité normale, mais voilà, c'est une action dont on peut faire part. Céline Morin, du coup, pour conclure, vas-y, ton micro. juste, je ne l'ai pas dit, mais avant qu'on arrive dans cette situation de confinement, on avait déjà un projet qui s'appelle Seigneurs et les tablettes où on forme des bénévoles à ensuite qui forment les seigneurs à domicile sur l'utilisation d'une tablette. Alors, nous, on n'est pas comme la vôtre, vous avez nos merdoises la tablette de la poste, on est sur une autre tablette qui s'appelle Facile aux Tables et qui est adaptée aux seigneurs avec des icônes à taille où c'est facile de tactique et facile de manipulation pour les seigneurs. Donc, ça, on l'avait avant, on en avait une quinzaine et donc, pendant six mois, le bénévole formé de seigneur au bout de six mois, le seigneur décidait ou pas de faire l'acquisition parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de perdurer le prêt et donc, pendant le confinement, les tablettes qui étaient revenus, les 15 tablettes qui étaient revenus à la fédération, on les a redispatchées auprès des seigneurs qu'on accompagnait pour qu'ils gardent le lien avec les bénévoles et avec leur famille parce que pour la plupart, c'est vraiment ça qu'ils cherchaient, garder du lien avec la famille via Skype ou autre. Voilà. Donc, là, on se pose la question de comment on accompagne 300 seigneurs sur le département et la question, c'était de tout simplement un moyen financier, comment on peut s'équiper et ensuite équiper les bénévoles et les seigneurs pour faire perdurer l'action parce que là, on voit vraiment son impact sur le confinement. Ok. Merci. Alors, Ardustel, je n'ai pas votre nom. Si, pour ceux qui peuvent éventuellement mettre leur nom, vous pouvez changer le nom en bas de votre écran. Je vous donne la main une minute parce que vous étiez intervenu peut-être un peu… Enfin, voilà. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas plus long. Moi, simplement, on a fait un partenariat avec l'ADMR pour revenir sur l'ancien… sur l'intervenant avant avec la situation d'aide à domicile en milieu rural qu'on a formé et qu'on va former et qui vont être les relais un petit peu de cette opération. Je suis intéressé par la marque Le Camel. Merci. Ok. Est-ce que vous avez éventuellement des éléments à porter sur ce premier sujet ? Sinon, on redonne la parole à Céline sur le deuxième sujet qui concernait… Alors, attendez, je me suis perdu dans mon ordre du jour. Je reviens. Voilà. Sur… Du coup, sur les six circuits courts alimentaires et sur l'emploi agricole. Voilà. Céline. Alors, bonjour. Je me représente. Céline Drissi du département de la Gironde. Je vais vous faire une présentation synthétique des actions qui ont été mises en place par le département de la Gironde pour faire face à la crise sanitaire et puis mettre en place un approvisionnement pour les familles. Alors, plusieurs outils ont été mis en place et créés. Notamment, une carte de la Gironde interactive faisant figurer tous les producteurs. Alors, je vais essayer rapidement de vous la montrer parce que je me suis équipée de deux ordinateurs. Voilà. Donc, vous avez… Je ne sais pas si vous voyez ou si vous avez trop… Ça réfléchit peut-être. Vous pouvez partager votre écran aussi. Oui, mais c'est deux ordinateurs différents. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir… Je ne sais pas faire. Donc, voilà. Vous avez une carte interactive où vous pouvez cliquer sur le type de producteur qui est autour de chez vous. Ils sont catégorisés. Alors, évidemment, il y a beaucoup de viticulteurs, mais aussi beaucoup de maraîchers, les fromages, donc par type de production. Et vous pouvez également télécharger sur le site du département de la Gironde une attestation dérogatoire qui vous permet de vous déplacer depuis votre domicile jusqu'au lieu du producteur. Voilà. Ensuite, il y a un site boutique en ligne qui permet de regrouper plusieurs producteurs locaux et qui vous permet de faire vos courses via cette e-boutique. En complément, il existe un catalogue, alors là, à l'échelle de l'Aquitaine, mais qui est sur le même principe de l'e-boutique, de vendeurs de produits bio en Aquitaine. Puis, par la suite, un drive fermier a été mis en place. Donc là, alors ça a été un peu plus médiatisé, donc des points de livraison ont été définis avec la mise en place de systèmes de contrôle de fil d'attente pour que l'approvisionnement se fasse en toute sécurité. Donc, il y a plusieurs sites en Gironde où chacun peut venir récupérer son panier à une heure donnée. Je pourrais vous faire passer les liens de l'ensemble de ces services. On les trouve également sur le site du Conseil départemental de Gironde. sur ce dernier site du drive fermier, il existe la possibilité de mettre en place des paniers suspendus. Donc, cette initiative a été faite sur un système qui existe déjà en Gironde dans les épiceries sociales et solidaires. vous consommez un café, vous offrez un café gratuitement à quelqu'un. Donc là, lorsque vous faites vos courses sur le drive fermier, vous pouvez vous approvisionner un panier qui sera donné à des personnes en situation de précarité qui en auraient besoin. Donc, c'est un système de dons par solidarité en même temps que vous faites vos courses. Le journal également Sud-Ouest a mis en place un espace pour la création d'un nouveau marché pour que les producteurs puissent venir vendre directement sur ce nouveau lieu. Et enfin, alors ça, ce site existait déjà mais il a été davantage mis en valeur, un site national qui s'appelle Marché d'ici et qui propose des produits à l'échelle qui sont produits en France mais pas uniquement alimentaires. Donc, on va trouver maisons, loisirs, jardinage, enfin différents items un peu plus larges que l'approvisionnement alimentaire uniquement. Vous parliez d'emploi agricole, là, en revanche, je n'ai pas préparé le sujet, je n'ai pas d'éléments à présenter sur cette thématique-là. Voilà, si vous avez des questions, j'ai fini pour ma présentation. Je vais essayer de vous envoyer via les commentaires les liens des sites dont je vous ai parlé. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Du coup, alors, qui ? Alors, Oum, prenez l'habitude, alors juste, prenez l'habitude, si vous cliquez, si vous faites un clic droit sur votre propre image, vous pouvez renommer et mettre le nom. Voilà, c'est un peu plus simple. Votre nom, enfin, prénom et nom, c'est plus simple pour moi pour distribuer la parole parce que, voilà, vous pouvez prendre une minute pour le faire et sinon, du coup, c'est Oum pour le moment. Là, voilà, c'est bon, vous avez la parole. Merci, c'est gentil. Je voulais juste, donc, je suis Marine O'Henéven de Ruralité, Environnement, Développement. Je voulais juste spécifier nous, on travaille un petit peu sur l'emploi dans l'agriculture via un projet Interreg entre, donc, le nord de la France, le département des Ardennes et la Wallonie et, en fait, d'un côté comme de l'autre, dans les deux territoires, il y a des sites internet spécifiques qui ont été mis en place pour que des personnes qui sont soit au chômage technique mais ou soit en, en, qui ont du temps à donner, qu'ils peuvent s'inscrire et donc aller travailler et donner quelques heures à des agriculteurs qui sont en manque de personnel ou en difficulté par rapport à l'emploi saisonnier. Alors, en Belgique, en tout cas, le site s'appelle Easy Job Agri et en France, c'est des bras pour l'agriculture, ça s'appelle. Bon, c'est une initiative qui est nationale, elle n'est pas territorialisée mais ça n'empêche que ça permet quand même de répondre à une demande tout à fait précise par rapport à la situation d'aujourd'hui. Voilà, je voulais juste faire part de cette initiative. Alors, Florence, oui, après, Ardjusta du coup. Florence, d'abord, allez-y. OK. Bonjour à tous, je suis Florence en juin-Glénat, je travaille au PETR du pays Loraguet, donc à côté, pas très très loin de Toulouse et donc je suis gestionnaire des fonds leaders sur le GAL. Alors, en fait, ça ne sera pas sur mon territoire mais je voudrais juste partager une expérience que j'ai trouvée intéressante dans le Tarn où je suis confinée, en fait, voilà, chez mon amie. Il y a un village qui s'appelle Salvagnac qui a mis en place des bons d'achat pour les commerçants du village qui sont fermés, c'est-à-dire qu'il propose au travers de sa newsletter, s'ils ont mis en place une newsletter, de pouvoir acheter 5, 10, 20, 30 euros de bons d'achat qui font en fait office d'avance de trésorerie pour ces commerçants et qui seront dépensés après le confinement une fois que les commerçants seront réouverts. Voilà, c'est une petite initiative donc qui est municipale mais que, voilà, que j'ai trouvé intéressant au niveau d'aider pendant le confinement à, comment dire, c'est surtout pour ces petites entreprises qui ont du mal en fait ensuite à survivre, qui auraient du mal à survivre derrière et qui peut-être par là auront en tout cas un petit espoir et comment dire, sentant aussi l'encouragement des gens autour. Voilà, c'était une petite anecdote, enfin pas anecdote, c'est une initiative. Pardon. Merci. Merci. Alors, je donne la parole à Arjosa du coup. Oui, donc nous, François a dû partir donc au niveau du PETR et du GAL leader donc on a sur le territoire un magasin de producteurs qui s'est monté, qui a déposé un dossier leader avant la crise donc il regroupe des producteurs fermiers sur un bourre-centre du territoire, un des cinq bourre-centres du territoire du PETR et donc il y a la vente directe qui s'opère et aujourd'hui il y a la volonté de mettre en place des casiers de distribution de produits des casiers réfrigérés de façon à pouvoir enlever les produits rapidement donc il y a une sorte de drive aussi qui est fait et nous avec le projet alimentaire territorial qu'on pilote au niveau du PETR on a un site Facebook qui s'est ouvert pour relier l'ensemble de ces opérations et aujourd'hui il y a des institutions de la région qui essaient de faire un diagnostic sur les productions à racheter ou à stocker pour faire un report de production et cette association sur son projet leader est en train de s'équiper au niveau du tunnel de surgélation de stérilisation de produits pour faire du report de production et sur les produits laitiers aussi de la même façon essayer de mettre en place des productions transformées de façon à pouvoir les ressortir lorsque la crise se sera terminée et puis il y a aussi une commune qui a mis en place des bons pour les parents d'élèves puisque les cantines étaient enfermées qui correspondraient à une compensation et des bons liés aux circuits courts et aux produits du terroir voilà un petit peu les initiatives qu'il y a sur notre territoire plus ce jardin solidaire sur la commune que j'administre et qui a fait un appel à manifestation d'intérêt pour être développé avec l'insertion avec les sentiers d'insertion pour réutiliser les terrasses et les terrains maraîchers autour des villages merci alors encore une fois merci de mettre les liens sur ces initiatives là dans le chat alors est-ce que il y a quelqu'un qui va intervenir sur ce deuxième sujet éventuellement alors non on arrive de toute façon en termes de temps à la clôture de ce sujet là alors Takata ah oui Aline Aline dites-moi si c'est bon oui c'est bon bonjour Aline Aline Rayard PETR du pays Langres sur le Galles de Haute-Marne dans le Grand Est donc peut-être pour parler d'initiative on a eu la Chambre de Commerce et de l'Industrie qui a répertorié tous les artisans et commerçants agriculteurs qui pouvaient offrir effectivement des produits de la même manière que sur le département à base d'une carte interactive et nous sur le PETR on a mis en ligne on a une personne qui travaille sur le PAT on a mis en ligne l'ensemble des agriculteurs qui pouvaient vendre des produits au niveau local sur le pays de Langres qu'on diffuse aux EPCI sur notre site et sur Facebook François ton micro pardon je demandais si ça allait si pour le moment le format tout le monde était ok là-dessus sinon moi je prends les plaintes dans le chat n'hésitez pas d'ailleurs c'est pas parce qu'on a un peu cadré parce qu'on était beaucoup qu'on peut aussi sortir du cadre si vous voulez intervenir on prendra peut-être une ou deux interventions à la fin complètement qui ne sont pas dans les sujets et puis n'hésitez pas pardon François n'hésitez pas donc à mettre les liens vers toutes ces initiatives que vous connaissez sur vos territoires soit dans le chat ou de me les envoyer par mail et moi je ferai une compile de tout ça en plus de l'enregistrement de la visio je ferai une compile et une synthèse et qu'on valorisera aussi sur le site d'Accessaire ok donc merci alors on va attaquer le troisième sujet qu'on avait voulu mettre sur la table alors je reviens à mon bonjour merci du coup Christelle Cazot du réseau rural régional de PACA va nous parler de ce qui se fait en termes d'accès aux soins et d'itinérance notamment vis-à-vis de l'accès aux soins qu'on avait identifié comme grosse problématique aujourd'hui là-dessus donc on va voilà le même temps un quart d'heure à peu près sur ce sujet-là à vous Christelle oui bonjour bonjour à tout le monde donc je suis Christelle Cazot je suis animatrice du réseau rural de la région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur et partenaire également du projet XSR côté réseau rural donc nous la mission d'information auprès des financements sur les financements européens également d'animation des acteurs du réseau rural des acteurs des territoires ruraux et en particulier en intervient aussi en appui au territoire leader et donc on a beaucoup d'échanges actuellement avec les interlocuteurs des groupes d'action locale pour justement identifier toutes les initiatives locales qui ont lieu dans notre territoire pour justement permettre l'accès et le maintien des services à la population en zone rurale donc de ce fait nous avons pris parti donc durant cette période un peu particulière de confinement de recenser ces initiatives-là et donc avec pour objectif notamment de diffuser cette liste des initiatives lors de notre prochaine liste lettre d'information que l'on diffuse auprès de certains nombre d'acteurs des territoires ruraux donc à peu près 2400 personnes pour les faire connaître donc normalement si c'est la fin du mois on devrait pouvoir les diffuser via notre lettre d'information parmi ces initiatives qu'on a recensées dans de nombreux domaines donc évidemment il y a bien évidemment beaucoup d'initiatives en matière d'alimentation c'est là-dessus c'est là où c'est évident si toutes ces initiatives sont mises en place mais également on a repéré certaines initiatives intéressantes dans le domaine de la santé alors modestement je vais vous en parler parce que on ne travaille pas en direct avec les acteurs concernés donc c'est une initiative il y a des initiatives que tout le monde connaît de certaines grosses entreprises qui modifient leur ligne de production ils font des dons pour fabriquer des aides hydroalcooliques mais en particulier donc vous avez souhaité que j'évoque une initiative qu'on a repérée dans les Hautes-Alpes qui concerne le SAMU des Hautes-Alpes à l'hôpital de Cap qui a mis en place un drive médical à un circuit patient parce qu'on sait que les acteurs de la santé sont les premiers mobilisés qui sont ceux qui sont en première ligne sur le front de la lutte contre le coronavirus et ce sont quand même dans ce secteur-là aussi que les professionnels ont fait faire preuve de beaucoup de réactivité et ont su trouver des solutions pour s'adapter à une crise vraiment d'emploi exceptionnel et inédite donc maintenant un manque de moyens donc le SAMU des Hautes-Alpes a trouvé des solutions pour préparer au plus pressé donc ils ont mis en place une filière ambulatoire qui permet de dépister les patients donc le dépistage est encore donné par le centre 15 et donc les patients qui sont atteints par le coronavirus ou suspectés d'être atteints par le coronavirus viennent dans leur véhicule et ne sortent pas de leur véhicule pour être dépistés et les dépistages sont orientés directement dans le service qui prend charge les patients directement à l'hôpital donc tout ça de manière à limiter les risques d'exposition donc moi je vous fais un témoignage très grave très succinct de ce que j'ai vu sur le site notamment des salifs d'études donc on l'a repéré sur ce site-là par contre ce que je peux faire c'est vous renvoyer le lien vers une vidéo qui décrit assez bien comment le système est organisé et comment ça se passe bien souvent les vidéos sont beaucoup plus parlantes beaucoup plus beaucoup plus claires donc des explications qu'on peut donner nous de notre place donc voilà je vais vous proposer de mettre le lien je vais vous mettre le lien de manière à ce que vous pouvez visionner la façon dont le SAMU et l'hôpital le GAPS a organisé ce système de drive médical circuit patient dédié voilà pour ceux qui souhaitent il y a possibilité de visionner cette vidéo voilà je ne serai pas trop longue j'aurais des difficultés à répondre à certaines questions plus précises parce que c'est pas une initiative c'est pas si peu à GAPS et on n'a pas testé en direct mais voilà si vous avez d'autres expériences à partager c'est bon ok merci est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça alors attendez on cherche il y a vraiment beaucoup de monde ou alors des territoires qui auraient trouvé des solutions pour aussi faciliter la poursuite des soins parce que certains l'accès aux soins ou à la médecine du coup se trouve un peu compliqué donc est-ce qu'il y a des territoires qui ont innové sur ce point-là pour faciliter la poursuite et l'accès aux soins alors il y avait des choses citées par exemple en e-consultation etc ça se pratiquait peut-être déjà avant sur le territoire est-ce que ça s'est développé est-ce que ça fonctionne les limites alors Marie Noël qui lève la main alors je rappelle qu'il y a une parce que comme il y a plusieurs écrans on ne vous voit pas forcément à l'image donc vous avez vous cliquez sur participant et sur participant à côté de votre nom enfin participant en bas à droite vous pouvez faire demander la parole d'accord donc passez par par ça comme ça en fait on voit même donc Marie Noël je te passe la parole alors tu as ton micro qui est coupé c'est bon donc voilà je vais juste partager une expérience donc pendant le confinement pour des raisons familiales j'ai eu plusieurs contacts avec les médecins du territoire rural dans lequel j'habite et en fait ce qu'ils observent c'est que il y a beaucoup moins de patients qu'en temps normal et que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus aller chez le médecin et que d'autre part donc ça risque de poser problème à terme puisqu'il y a des personnes qui pourraient avoir des maladies malgré tout et qui ne sont pas prises en charge et que d'autre part le médecin me disait ça montre peut-être aussi que parfois le médecin est d'abord là pour rassurer et que donc il n'est pas toujours là non plus pour des raisons purement médicales donc ça c'était un témoignage du médecin avec qui j'ai été contact et puis je voulais juste sinon parler d'une autre expérience qui se fait ici en Wallonie donc il y a une entreprise qui a mis en place un système pour que en récupérant des vieux téléphones qui ne sont plus donc des téléphones analogiques qui ne sont plus utilisés pour pouvoir créer des liens entre les personnes qui sont hospitalisées et leurs familles qui sont à la maison et donc qu'il puisse y avoir des connexions et qu'il puisse se parler et donc ces téléphones en question n'étant plus utilisés pourront être quelque part ne devront pas nécessairement être remis en place après puisqu'ils auront été dans un espace qui n'est pas nécessairement sécurisé voilà donc c'était aussi une expérience intéressante puisque ça permet de créer du lien on arrive au bout de ce temps-là alors je ne vois pas forcément de réaction il y avait juste un commentaire sur la télémédecine en effet qui s'est développée dans certains territoires et notamment sur la médecine générale et la psychiatrie c'est un commentaire de Florence merci alors donc on a fini ce sujet-là on avait pris on a pris il nous reste 5-10 minutes là éventuellement pour laisser la place si vous avez si vous souhaitez nous parler d'une initiative dans votre territoire alors Justine lève la main je te donne la parole dans 2 minutes et je vais prendre 2 ou 3 personnes éventuellement si vous voulez nous parler de choses que vous trouvez particulièrement intéressantes que vous avez qui s'est passé chez vous et après du coup ce temps-là pour cadrer votre intervention on passera on passera effectivement à l'après sur l'après la sortie du confinement allez Martine Martine Justine c'est à toi je t'expliquerai bonjour à tous donc Justine au pays de Saint-Brieuc donc en Bretagne c'était pas forcément une intervention je confirme par rapport à d'autres activités que je peux avoir dans le cadre personnel qu'il y a effectivement beaucoup moins de demandes pour pour les urgences dans le cadre hors Covid 19 et donc une certaine partie des urgences sont beaucoup moins fréquentées par crainte ma question était plus moi auprès de Céline par exemple Morin par rapport à l'accompagnement des personnes âgées je sais pas si elle sait si les soins à domicile sont toujours autant maintenus s'il n'y a pas moins d'infirmiers ou de services à personnes qui qui ne viennent plus qui dû au fait de 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 la suspicion de cas de Covid ou des choses comme ça est-ce que il y a toujours autant d'accompagnement de soins auprès de ces personnes c'était plus une question je peux répondre maintenant si tu veux François c'est bien ce que j'attendais de toi bonjour Justine alors ce que nous constatons c'est que il y a les soins médicaux infirmières etc sont maintenus malgré tout avec malgré un risque pour la personne âgée a toujours peur de contracter la maladie via les infirmiers infirmières mais sauf que les infirmiers infirmières sont nécessaires pour le maintien à domicile donc c'est dans la majorité des cas j'ai envie de dire ce secteur où nous sommes c'est maintenu par contre ce qui n'est pas maintenu c'est ce qu'on appelle des soins de confort c'est l'aide à domicile pour le ménage ou pour autre et en soi un ménage qui ne soit pas fait c'est pas grave en fait souvent pour les seniors cette personne qui passe pour le ménage ou pour préparer les reparts c'est surtout un maintien du lien social et là par contre généralement les structures jusqu'au démarrage ont arrêté tout ce type d'accompagnement et là ça redémarre petit à petit parce qu'il y a réellement un besoin de maintenir le lien social et puis maintenant les structures se sont équipées entre autres pour le faire mais dans des conditions bien entendu qui respectent les conditions sanitaires nécessaires mais surtout ce qui est infirmier tout ça il n'y a pas eu alors c'est que de notre regard familial bien entendu il n'y a pas eu une rupture parce qu'il y a nécessité de ces soins médicaux pour le maintien à domicile et que les personnes âgées ne souhaitent pas rentrer et puis que les EHPAD ils ne veulent pas accueillir tout simplement il y avait une problématique aussi il fallait absolument maintenir à domicile parce que que serait devenu cette personne âgée s'il n'y avait pas eu ça voilà je crois que Christiane voulait la parole allume ton micro Christiane c'est bon c'est bon là je suis vice-présidente de l'Illium France j'ai été très à l'écoute de tous ces témoignages dans les trois thématiques qui viennent de nous être exposées c'est fort intéressant moi je me pose une question c'est qu'il me semble que dans cette situation d'urgence il me semblerait intéressant au-delà des témoignages que nous avons entendus de se poser la question des initiatives qui relèvent complètement d'un partenariat très étroit public-privé en fait quelle est la place qu'a tenu le privé dans ces initiatives est-ce que ça a été vraiment un levier qui a permis vous avez entendu la petite musique allô ouais ça marche plus si si c'est bon vas-y Christiane continue c'est mon téléphone c'est toi je sais pas tu m'envoies quelque chose sur le téléphone je sais pas ce que c'est oui je disais simplement donc que moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un focus qui soit fait sur les initiatives qui ont vraiment qui sont nées d'un partenariat public-privé sur les territoires ce qui est un peu d'ailleurs le cas de nos projets de nos projets leaders qui rassemblent dans des acteurs privés et publics et dans ce contexte très particulier est-ce que le rôle prépondérant a été joué par le public qui donc s'est retourné vers le privé avec des idées avec des idées des initiatives ou est-ce que c'est plutôt le privé qui s'est emparé de cela et qui a fait bouger le public enfin il me semble qu'il y a quelque chose qui serait à étudier et au-delà de l'étude de voir comment cela après peut perdurer et trouver des stratégies et des méthodologies qui permettent de continuer dans ce sens-là je ne sais pas si j'ai été claire alors moi j'étais juste en train d'écouter juste en tu ne m'écoutais pas François je répondais à quelqu'un sur le chat en même temps voilà j'en étais sûre non mais c'est vrai tu as raison et ça a été souligné par certaines personnes qui ont recensé des initiatives soit sur le site de leader ou qui m'en ont envoyé comme ça par mail en effet ça revient souvent le partenariat public-privé qui s'est renforcé ou qui s'est mieux structuré en tout cas ou plus rapidement et ça serait en effet intéressant de pouvoir l'étudier sur chacune des démarches qu'on recense tu as raison parce qu'après les suites les suites à donner pourront être pertinentes et comment structurer ça comment ça marchait déjà mais là ça marche d'autant mieux ou d'autant plus donc ça peut faire une transition sur la deuxième partie de la vision sur les perspectives absolument donc là il nous reste une petite demi-heure pour clôturer pour l'après donc là on a pris ce temps pour voir un petit peu les initiatives qu'il y avait on voit que ça reste quand même à mon avis le sentiment c'est que ça reste plutôt homogène en termes d'initiatives je pense que chacun finalement les initiatives qui ont été échangées par les uns par les autres on voit les mêmes les mêmes initiatives le but de cette première partie c'était finalement pas tant de alors éventuellement de s'inspirer de récupérer quelques quelques exemples mais pas tant pour la pour la mettre en place sur nos territoires c'est un peu enfin il reste de toute façon que trois semaines là de confinement dur par contre par contre ce qui est certain c'est que tout ça ça nous a montré un certain nombre de choses et en fait on voulait là dans la deuxième partie lancer potentiellement trois ateliers et échanger avec vous sur ces trois sujets et pour faire du coup derrière une série de visio alors sur un cadre plus contraint c'est à dire que là on limitera clairement le nombre de personnes à 10 parce que là on est quasiment on est 33 donc à 10 pour justement pour avoir des échanges plus plus fluides et plus riches mais du coup alors pour la suite de ça je reprends en ordre du jour voilà donc là le confinement va sortir on va finir le confinement théoriquement le 11 mai pour un certain nombre de choses mais beaucoup de choses vont rester fermées ou en tout cas contraintes le tourisme va clairement être impacté pour cet été au niveau agricole il va aussi continuer à se passer un certain nombre de difficultés et donc du coup on va être clairement confronté à deux choses des sujets en fait un peu durs et un peu compliqués pour gérer la suite et puis d'un autre côté en fait des choses ce que je disais en introduction qui se sont passées qui ont été un peu exceptionnelles et notamment en fait sur la question des circuits courts voilà alors il y a monsieur Latour qui a qui a créé enfin qui a qui a lancé un questionnaire si vous cherchez questionnaire Latour vous trouverez vous trouverez ça on vous mettra le lien c'est un philosophe qui a posé qui a posé un certain nombre de sujets là-dessus et beaucoup de questions beaucoup niveau personnel en fait nous on a repris ces questions et pour un peu les appliquer au niveau du territoire donc il y aurait un premier groupe et alors je ne sais pas si je peux avoir des retours là-dessus qui se poseraient et on a retravaillé un peu les questions par rapport à notre sujet ces trois questions-là sont en fait quelles activités ont disparu pendant la crise et dont vous ne voulez pas qu'elles reviennent en fait ça c'est des questions à poser aux gens potentiellement ou sur les territoires mais c'est sur la base de ces trois choses-là donc quelles sont les activités qui ont disparu pendant la crise et dont vous ne souhaitez pas qu'elles reviennent quelles sont les activités qui sont qui sont disparues pendant la crise et dont vous voulez absolument pour le coup qu'elles reviennent alors je ne sais pas si j'ai peut-être dit là dont vous ne voulez pas qu'elles reviennent et dont vous voulez qu'elles reviennent dans ce qui a disparu et quelles sont les nouvelles activités qui sont apparues pendant le confinement et dont vous voulez absolument qu'elles restent qu'elles soient maintenues je ne sais pas si vous avez des remarques sur ce sujet si d'autres territoires se sont posé la question sur cette entrée si c'est quelque chose qui vous semble pertinent comme question et si surtout vous le voyez s'adapter au service pas de levage de main alors Arjusta c'est un levage oui allez c'est bon Arjusta à vous non oui simplement sur les questions au niveau rural pour nous c'est d'affirmer les services nécessaires on l'a vu le numérique donc vite le haut débit c'est de voir plutôt les services indispensables qui sont à mettre en place et de façon durable je ne suis pas d'accord avec vous en disant que le 11 mai c'est terminé bien au contraire les personnes âgées vont rester confinées donc ça ne sera pas terminé le 11 mai donc il faut continuer maintenant et c'était l'intervention que j'ai faite dès le départ à voir comment avec leader on va pouvoir asseoir des choses y compris collectivement vis-à-vis des opérateurs que ce soit l'état ou les régions et aussi certains opérateurs comme la poste qui sont présents sur ces territoires comment on va pouvoir peser sur ces outils-là pour faire en sorte que les besoins nécessaires que l'on a aux différentes fractures qui touchent le monde rural puissent être comblés puissent être un petit peu résorbés voilà moi je le verrai plutôt dans cette optique-là ok alors merci alors j'ai du mal à m'exprimer parce que en fait effectivement bien évidemment que tout va parvenir à la normale le 11 mai loin de là on a d'ores et déjà en fait des informations sur la suite qu'on risque alors le fait qu'il n'y ait pas d'immunité acquise potentiellement que les taux de contamination sont bas que du coup il n'y aurait pas de vaccin avant un an un an et demi ces questions de confinement on risque de les subir pendant un an un an et demi derrière on n'aura pas de voyage en avion et très peu de déplacement à l'étranger cet été alors ça sera un des sujets de ce qui sera abordé là les restaurants l'étalerie tout ça ça ne va pas ouvrir avant mi-juin au mieux voilà donc bien évidemment qu'en fait le 11 mai le 11 mai en fait on ne retrouve pas la vie comme elle était avant mais loin de là loin de là ces questions-là elles sont pour objet de par contre questionner alors sur les services on a tendance à dire que en fait tous les services sont nécessaires mais on avait un peu tourné la question différemment plutôt de dire quelles activités sont apparues pendant la crise et donc quelles activités alors quels services du coup on avait un peu transformé ça la question en quels services ont disparu pendant la crise et dont vous ne vous en êtes pas aperçu en fait qu'ils avaient disparu voilà mais c'était un petit peu pour questionner l'essence des choses et ensuite c'est par contre quelles activités ou services sont apparues et dont vous avez absolument besoin qu'ils reviennent voilà ça c'était vraiment c'était vraiment la façon dont on voulait poser les choses et du coup et le dernier je reprends c'était quelles sont les activités qui sont apparues et dont vous ne souhaitez pas qu'elles disparaissent quand en fait il y aura un retour à la normale quelque part voilà alors je vois la main de Florence qui se lève oui ça ça fait c'est juste parce que j'ai envoyé un petit je fais pas mal par tchat en fait mais c'est vrai que du coup je le dis parce que nous sur le GAL l'Oraguet on a financé pas mal d'associations culturelles ce qui a été d'ailleurs relativement difficile vu le comment dire le montant plancher de 10 000 de 10 000 euros qu'on avait mais on l'a quand même fait et donc moi entre autres là je suis en train de gérer justement leur dossier d'aide et de paiement et donc j'ai le lien avec elles et c'est vrai que là il y a des associations on t'a perdu Florence oui je crois que c'est revenu vas-y Florence toujours pas il n'y a que moi qui n'entend pas tout le monde personne n'entend le son est coupé en niveau Florence vous nous entendez ok on vous entend plus sur le volet culturel en effet il y a des vraies inquiétudes je pense que c'est bon c'est bon ok non ben voilà c'était sur le volet c'est ça les associations culturelles et en particulier tout ce qu'ils font des festivals d'été qu'ils essayent certains essayent quand même une petite initiative que je trouve intéressante et du coup que je peux que je peux donner là pour essayer justement de continuer cette activité là c'est à dire un festival itinérant le long du canal du midi il y a une association qui est en train de réfléchir à faire des concerts pas ouverts au public mais en revanche radiophoniques c'est à dire que c'est de nouveau parti Laurence on t'a de nouveau perdu pardon encore je ne sais pas pourquoi c'est mon ordi qui fait ça je ne sais pas pourquoi l'ordi tout à coup il se met à bouffer les micros donc en fait cette association qui fait un spectacle itinérant le long du canal du midi a décidé de le faire radiophonique et non pas ouvert au public pour continuer quand même et surtout faire en sorte que les contrats qui avaient été donnés aux artistes puissent continuer malgré la crise donc voilà c'était autour de tout ce qui est activité culturelle il ne faut pas oublier que ça va frapper très fort ok merci est-ce que alors juste pour conclure sur ce premier point est-ce que vous souhaiteriez qu'on mette un groupe ou un questionnaire qui reprenne un petit peu ces éléments-là que je viens de citer en termes de disparition ou d'apparition de nouveaux services ou choses et pour justement questionner le bien fondé en fait tout simplement de ça on va dire on est dans un cadre un peu plus un peu plus aérien alors le silence est la meilleure forme de protestation alors le silence est la forme la moins coûteuse socialement de protestation c'est ce que l'on dit il faudra qu'on réexplique peut-être la démarche du questionnaire Latour la François parce que c'est pas forcément évident à comprendre comme ça et en tout cas c'est un outil pour faire un état des lieux qui existait avant ce que la crise a rebattu et a remis en question ou a créé de nouveau et puis du coup ça aide aussi à définir ce qu'on veut pour la suite comme nouveau modèle de société aussi donc on se débarrasse entre guillemets et qu'est-ce qu'on maintient et qu'est-ce qu'on renforce et qu'est-ce qu'on défend pour la suite voilà il y avait par exemple une intervention aussi tout à l'heure dans le chat d'Alain Dalloz qui disait aussi par exemple pour le modèle des MSAP la délaison France Service est-ce que ce sera possible de mettre en place tel que le gouvernement l'imaginait ou est-ce qu'il faut inventer ou proposer une nouvelle façon de fonctionner puisque quand il y a une crise le modèle actuel ne permet pas de maintenir la continuité des services publics par exemple alors Arjusta de nouveau qui a levé la main alors c'est rapidement du coup c'est bon bon Christiane tu peux prendre la parole ou pas oui vas-y vas-y Christiane ça fait dix fois que je mets ma main pour une fois que j'ai trouvé la main tu ne peux vraiment pas l'écouter du coup je ne sais plus où j'en étais non je voulais dire simplement que en fait on passe brutalement d'un monde où tout nous semblait possible tout n'était pas possible mais tout nous semblait possible pour la majorité un monde nouveau où tout sera contraint et il me semble que la première des questions à se poser c'est comment faire en sorte que ça soit supportable pour tout un chacun moi il me semble que ça c'est fondamental c'est pour ça que l'entrée activité ne me semble pas forcément la meilleure des entrées dans le questionnement mais c'est plutôt de travailler en effet pour rendre mais supportable au sens vraiment de supportable les contraintes qui vont s'opposer à nous dans tous nos gestes dans nos choix nos choix quotidien moi je suis sur un territoire il est vrai qui va être sinistré comme beaucoup de territoires ruraux j'imagine mais en particulier c'est un territoire à haute valeur touristique donc les touristes ils ne vont pas venir c'est un touriste qui est basé beaucoup sur le développement culturel l'animation culturelle qui ne peut plus avoir lieu et la troisième composante c'est un territoire agricole et actuellement tout ce que nous disent nos agriculteurs c'est qu'ils n'ont pas travaillé puisque c'est le main d'oeuvre qui venait d'ailleurs donc il ne viendra pas tout ça mis au bout à bout ça risque d'être compliqué de vivre et ça sera compliqué de vivre pour tout le monde et moi il me semble qu'au-delà des activités qui perdurent qui doivent perdurer ou qui vont disparaître se poser la question de la supportabilité de la situation pour tous pour tous et comment en effet ça peut être résolu pour partie par de la solidarité peut-être mais ça suffira pas ok alors si sur ce point personne ne va intervenir on passe au point suivant alors pour conclure là on a fait un petit peu on va dire une écoute générale et ça nous permettra de recadrer je pense qu'on fera quand même une petite visio sur ce thème là si vous voulez ou pas vous demandez à nous est-ce que Ardusta veut toujours intervenir ou je baisse la main c'est bon ? oui écoutez c'est possible donc moi ce que je pensais c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure c'est de dire bon maintenant c'est dans trois semaines c'est pas la peine de reprendre les bonnes pratiques c'est faux c'est que ces bonnes pratiques là aujourd'hui on a vu que le gouvernement en période de crise il était capable de mettre en place des ordonnances de mettre en place beaucoup de choses donc aujourd'hui ces bonnes pratiques qui sont un peu répertoriées qui sont souvent l'oeuvre d'association ou de bénévoles et autres c'est un peu ce qu'on a dans le rural en général il faudrait faire en sorte qu'elles deviennent nécessité faisant loi des possibilités de développement faire en sorte que ces bonnes pratiques aujourd'hui se transforment en loi ou en moyens qui puissent permettre de pérenniser ça et ça ça passe par la territorialisation par la décentralisation et donc par les moyens et c'est pour ça que le réseau leader à mon sens et je m'adresse à la vice-présidente est un levier important pour faire remonter ces éléments-là et faire en sorte qu'on ait des leviers pérennes pour porter ces politiques c'est la problématique qu'on a parce qu'en fait au niveau des personnes âgées au niveau des jeunes au niveau des fractures différentes on est confiné 365 jours soit 365 dans le rural pratiquement dans certaines zones dans le rural profond donc voilà donc l'idée c'est de voir comment ces bonnes pratiques elles peuvent être validées et transformées je dirais en projet et en acte durable oui je pense qu'il faudra faire de toute manière faire remonter ça à Leader France Leader France a entamé aussi une réflexion Christiane sur justement la situation des différents territoires il y a aussi dans la conférence aujourd'hui la présence du réseau rural national avec Annan qui est présente aussi donc tout ça sera à faire remonter puis on voit qu'il y a plein de têtes de réseau qui réfléchissent aussi à faire remonter et les difficultés mais aussi les bonnes pratiques qui existent donc en effet c'est quelque chose d'important et accessaire notamment et c'est rare de contribuer à ça il y a Eric qui levait la main je crois et Alain aussi Alain Dallos vous vouliez prendre la parole non Eric alors Alain du coup non bon j'en profite alors Alain Dallos non c'est bon c'est pas un vache de main donc ça fait une très bonne ça fait une très bonne transition sur la suite parce que bien évidemment il n'a pas été question de dire que tout enfin voilà par la suite il y a par contre ce que je disais en introduction c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé très rapidement beaucoup plus rapidement que en fait ce qui a mis le temps et on voulait ouvrir un groupe de réflexion pareil autour des services autour de la question qui était alors attendez deux secondes hop c'est là voilà si je reprends par exemple la question des circuits courts ou ce qu'évoquait Céline tout à l'heure en trois semaines potentiellement sur les circuits courts on a fait mieux qu'en 25 ans de politique sur le de politique publique sur le développement de ces circuits courts là ça ouvre bon ça ouvre une première réflexion sur l'intérêt même des politiques publiques mais bon ça ça sera qu'on y répondra mais par contre ça ça ouvre par contre un champ et moi en échangeant avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire une peur qui est qui est finalement importante qui est de que ça disparaisse aussi vite que ça ait pu apparaître du coup là il y a une réflexion en termes de service et que un travail de prospection et de réflexion sur les services actuellement justement sur comment on solidifie les liens qui sont aujourd'hui construits un agriculteur aujourd'hui qui se met à vendre un circuit court qu'il ne faisait peut-être pas avant ou alors dont son carnet de commandes est multiplié par 10 comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va capitaliser ce moment là pour le maintien des activités plus tard voilà et qu'en gros on ne retourne pas très naturellement dans les travers dans lesquels on était tombé alors avec plein d'inconnus mais bon le virus qui disparaît sous le pas dans dans quelques mois ou dans quelques mois on va dire ça ne changera pas grand chose sur le fait que même si on apprendra à vivre avec mais du coup comment est-ce qu'on va garder et capitaliser sur les sur les sur les sur les sur les sur les liens construits aujourd'hui donc je ne sais pas si vous avez des des réflexions aujourd'hui si vous voyez déjà dans certains territoires des initiatives dans ce sens là et sinon si vous auriez des réflexions par rapport à un groupe comme ça pour pour l'ouvrir des assez rapidement ça c'est le deuxième groupe qu'on cite là voilà je ne sais pas si j'étais clair christiane non alors qui va intervenir tu tires au sort françois si personne ne se porte volontaire pouf pouf françois tu peux repréciser alors je reprécise comment est-ce qu'on capitalise qu'est-ce qu'on met en oeuvre qu'est-ce qui est mis aujourd'hui en oeuvre pour faire que ce qui se passe aujourd'hui en action et en initiatives vertueuses ces initiatives là perdurent et là on parle bien de service on est un petit peu au coeur de notre sujet accessaire service et donc en fait des services de soutien aux initiatives pour pouvoir permettre de les maintenir justement oui allez-y je ne sais pas qui parlait jantale bonnet allez non 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 j'ai non j'ai non mais c'est ce que disait tout à l'heure monsieur Caille-Toukoli c'est ça moi je vais bien répondre éventuellement et comment on valorise les bonnes pratiques mais vas-y Christiane oui non je pense que c'est je pense que c'est un peu prématuré si je peux me permettre on est vraiment là on est dans l'instant présent on est dans le faire par contre c'est vraiment l'objectif le prochain objectif dont il faut se saisir mais dès maintenant demander comment on fait pour faire perdurer tout cela je pense qu'il faut un peu de temps il faut un peu d'analyse il faut un peu alors justement la question elle était dans l'immédiateté c'est à dire qu'en fait aujourd'hui tout le monde le nœud le nœud en fait il est justement là aujourd'hui de savoir si dans l'urgence dans laquelle on est moi c'est parce que j'ai échangé avec un certain nombre d'agriculteurs et qu'on peut capitaliser à mon avis dès aujourd'hui sur des initiatives dans les initiatives dans la façon dont elles sont abordées il y a des acteurs ruraux aujourd'hui dont des acteurs en fait comment dire des entrepreneurs qui qui voient cette opportunité comme je vous disais moi j'ai une des entreprises c'est un échange que j'ai eu il n'y a pas plus tard que deux ou trois jours sur le fait que en fait ces clients en vente directe ont été multipliés par 40 et qu'en fait là il est en train de se constituer un carnet d'adresse dont l'objet en fait il est bien évidemment de derrière en fait le valoriser quand les choses vont redevenir enfin vont repasser à une sorte de normalité on va dire à 3-6 mois et alors évidemment ces taux dans le temps dans lequel on est et ça fait partie de justement d'avancer on a des inconnus en fait dans le fait d'avancer mais est-ce que justement il n'y a pas des outils et des choses aujourd'hui qui existent si on la pose dès maintenant c'est pour avoir les réponses de ce qui se passe dès aujourd'hui dans ce sens là Ard Justa qui a relevé la main oui moi je pense que c'est maintenant au contraire qu'il faut battre le fer parce que moi je vais prendre des exemples sur les projets alimentaires territoriaux donc menés par le ministère de l'agriculture donc circuit court alimentation des cantines des hôpitaux l'hôpital de Sartène qui est sur une partie du territoire qui a été obligé de faire un groupement d'achat avec l'hôpital d'Ajaccio qui n'est pas sur le territoire et là en pleine période de crise il y a eu une commande d'un produit agricole que la personne qui avait enlevé le marché public n'avait pas donc il y a toute cette révision si on veut pérenniser ces éléments là il faut changer le jeu au niveau des marchés publics et on revient à la territorialisation on revient au respect savoir que les GAL soient confortés que les PETR soient confortés parce qu'avec la crise qui vous dit que les intercôts vont continuer à financer les pôles d'équilibre territoriaux qui portent une grande partie des GAL qui vous dit que les groupes d'action locaux et les structures locales vont être renforcées moi je ne vois qu'une reconcentration et c'est là qu'il faut jouer il faut montrer que ces démarches là ne peuvent être portées que s'il y a une animation locale s'il y a un développement local et donc des structures locales fortes et un pouvoir local qui soit reconnu par rapport à ces éléments là et y compris au niveau de la PAC vous parliez de cet agriculteur qui va devoir fournir son carnet de commandes là dessus il y a l'insertion qui doit être assoupli le fameux territoire zéro chômeur il faut l'assouplir de façon à ce que les territoires peuvent permettre puissent permettre d'avoir de la main d'oeuvre à travers ces chantiers d'insertion il faut qu'il y ait à mon sens aussi au niveau des différents services le renforcement des services à la personne c'est pour ça que je dis que si on pèse avec l'ensemble des leaders et l'ensemble des territoires de façon positive sur les régions parce qu'il y a aussi le centralisme parisien mais il y a des fois aussi le centralisme qui est ensuite remis au niveau des territoires et des régions donc les régions aussi à mon avis l'enjeu il est là et donc à partir de là c'est pour ça que ces bonnes pratiques là qui ont fait émerger des services qui ont fait émerger des dynamiques il faut essayer de voir comment à travers des lois à travers des modifications de lois etc c'est à dire que les lois et les ordonnances d'état d'urgence deviennent des choses pérennes au service du développement de ces territoires mais c'est maintenant qu'il faut le faire en bon sens ok je peux répondre François comment je peux répondre en une minute oui en une minute simplement peut-être que je me suis mal fait comprendre je suis entièrement d'accord avec ce que vient dire Arnoux complètement c'est de l'action on est dans l'action politique là je pensais qu'on parlait d'activité très ciblée dans l'action politique je pense qu'on a un énorme travail à faire en effet dès maintenant ok alors très rapidement du coup j'avais Céline et Camille qui souhaitaient intervenir alors Céline simplement alors moi je prends plus ma casquette d'association j'entends et je travaille avec les gars et j'ai plaisir de travailler avec le gars de mon territoire et de participer à ce genre de travail là moi ce qui m'interroge c'est comment cette élan de démarche citoyenne de personnes qui n'étaient pas du tout investies aussi bien associatives ou politiques dans différentes organisations comment cette élan de démarche citoyenne qui devient tout à fait spontanément on peut nous l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait quel élément déclencheur cette crise est un élément déclencheur en quoi ces éléments déclencheurs on peut les appréhender pour la suite et que nous faire ces éléments compréhentieux nous permet d'imaginer toujours avoir cette solidarité entre les et une volonté de faire pour le collectif c'est vraiment cette question là que nous on est en train de travailler au sein de ma fédération parce que comme je disais en introduction dans mon témoignage on galère pour trouver des bénévolats sur des activités classiques même avant sur le réseau des voisineurs qu'on a pour les seniors on galérait pour trouver du monde et là on a une faite orbe comment on fait que cette bonne volonté on puisse continuer à l'avoir pour la suite et vraiment là-dessus moi j'aimerais bien qu'on y réfléchisse ensemble mais aussi je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure le partenariat associatif et partenariat collectivité ou autre pour aller dans le même sens et faire que ça évolue ok parfait oui oui ça fait bien évidemment partie des choses dont on veut voir continuer et du coup Camille et ensuite Camille oui du coup moi je voulais revenir sur quelque chose de peut-être finalement plus bien sûr qu'il y a du lobbying à faire au niveau de tout ce qui est politique etc mais ça c'est pour moi du long terme à court terme et pour aider sous toutes ces actions qui se mettent en place moi j'identifie une chose c'est que les gens font avec les moyens du bord avec les connaissances qu'ils ont notamment pour tout ce qui est côté dématérialisé et c'est peut-être les accompagner dans l'outillage et la professionnalisation de ces actions là je pense notamment à tout ce qui est groupement de producteurs de commandes etc et parce que sur mon territoire c'est le cas mais c'est fait avec un Google Form d'un côté un autre truc de l'autre et les accompagner peut-être sur cette sur cet outillage et cette professionnalisation pour la suite parce que maintenant qu'il y a eu cette ouverture là ils voient l'intérêt et l'intérêt dans leur production et dans leur activité donc ça c'est ce que je voulais dire c'était c'est l'action qu'on peut mettre déjà en place et identifier les moyens utilisés et voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme formation ou aide accompagnement etc par rapport à ça ok merci alors du coup merci pour ce sujet qui clôture donc là pareil on animera un atelier plus spécifiquement sur ces questions là assez rapidement vous aurez voilà ça nous donnera des éléments et on reviendra d'ailleurs vers les gens qui sont intervenus pour justement nous aider à l'animer et le troisième sujet en fait là qu'on voulait mettre un peu sur la table alors on ne sait pas trop là on va faire un tour assez rapide c'est sur la question en 5 minutes sur la question de la saison estivale 2020 de tourisme 2020 et peut-être même 2021 alors le poumon économique de la plupart de beaucoup de zones rurales c'est quand même c'est quand même le tourisme voilà alors moi je suis dans la même situation que Christiane dans l'Aude où on a c'est une très grosse partie de l'activité économique on est en zone littorale en plus donc voilà et beaucoup de questions se posent dès aujourd'hui avec des problématiques par exemple assez simples du genre un logeur qui a un gîte et dont le gîte et toutes ses chambres sont réservées pour tout l'été mais que par des touristes étrangers voilà donc en termes d'incertitude là on est à peu près au maximum et puis c'est bien évidemment un porteur de projet sur leader qui démarre son activité qui du coup a des prix à rembourser enfin voilà le tableau général mais on voulait un petit peu potentiellement animer un groupe là-dessus et sur sur un petit peu les services ou les alternatives là-dedans sachant que bon il y a certaines zones qui risquent d'être touchées mais il y a potentiellement aussi d'autres zones qui pourraient en être plutôt comment dire bénéficiaires en tout cas ce qu'il est certain c'est que pour cet été a priori ce qui se préfigure donc c'est donc pas ou très peu de touristes étrangers et très probablement un très fort développement ou un retour pour cet été au moins à un tourisme familial c'est-à-dire qu'on va voir on va voir la grande-tante la grand-mère parce que de toute façon tout sera fermé à la base donc je ne sais pas si vous avez un ou deux retours là-dessus et si vous serez intéressé qu'on anime un atelier sur ce sujet-là spécifiquement voilà je vous laisse la parole alors oui Christiane simplement en deux mots ça me semble indispensable de porter une réflexion approfondie sur cette thématique-là mais vraiment indispensable donc on a fait un humain atelier mille fois vous ok voilà donc on a dépassé le temps donc c'est a priori s'il y a deux validations on vous donnera du coup un atelier là-dessus sur les formats d'atelier on limitera à 10 personnes voilà justement pour avoir une prise de parole c'est pas facile là quand on sait qu'on prend la parole et qu'on coupe le micro à tout le monde dans 30 personnes voilà mais effectivement et là en fait l'idée ça serait vraiment un petit groupe prospective et essayer de poster quelque chose alors ça servira et à Leader France et pour nous Accesser et encore une fois dans tout ce qu'on a cité donc voilà les hébergements touristiques etc bon ça ça va être le gros gros sujet à mon avis pour les zones rurales les deux sujets qu'on a vu quand même c'est les questions d'activité agricole qui sont impactées c'est pour ça qu'on l'a mis tout à l'heure et c'était un des sujets abordés sur les questions d'emploi les structures qui ont du mal à recruter un emploi agricole aujourd'hui seront impactées pendant l'été parce qu'elles n'auront pas planté ce qu'il fallait planter n'auront pas bouturé n'auront pas voilà donc il va y avoir très certainement un effet rebond en fait entre ce qui se passe aujourd'hui et plus tard puisque là aujourd'hui les agriculteurs ils investissent mais c'est après pour récolter dans l'été à la fin de l'été donc voilà et le deuxième sujet deuxième sujet gros sujet voilà qu'on a décidé d'évoquer c'est la question du tourisme juste pour dire qu'il y a pas mal de propositions et d'idées qui passent sur le chat donc on garde tout ça en tête pour continuer la réflexion alors pour conclure alors il va y avoir deux choses alors Paul-Joseph voilà j'ai changé votre prénom donc maintenant je peux vous donner la parole directement je vous donne la parole allez-y juste sur le tourisme bon donc bien sûr gros problème nous en plus problème de transport les bateaux les avions on voit pas trop comment ça va se passer donc il y a la politique qui avait mené l'Italie dans la crise économique qui a eu quelques années en arrière c'est-à-dire aller dans vos territoires donc là il y a quelque chose à avoir entre les territoires et notre je pense que les territoires leaders et les territoires ruraux auront une carte à jouer sur nature, culture, terroir et patrimoine c'est une évidence après bien sûr il y a le problème économique qu'il faudra régler avec des mesures d'état fortes pour ces pertes-là et donc là-dessus c'est quelque chose qu'il faudra travailler mais pareil là-dessus aussi pareil s'il pouvait y avoir un portail ou un travail que l'on fasse remonter sur le tourisme rural en particulier à tout France ça serait pas mal oui ça servira aux deux c'est-à-dire que nous ça va nous servir alors là nous le cadre purement accessaire on est sur les questions de services donc là la réflexion ça sera est-ce qu'il y a des services particuliers qui sont en train d'émerger à certains pour répondre à cette question-là voilà excusez-moi deux secondes il y a aussi la notion puisqu'on est entre nous c'était aussi la notion d'intergale pourquoi pas réfléchir à travers les services et à différentes bonnes pratiques et autres un programme intergal voilà une coopération oui oui alors ça du coup sur les questions plus spécifiquement leader et leader France du coup c'est pas tout à fait exactement ce cadre-là puisque là c'est pas une réunion leader France mais etc mais on prend note à leader France qu'on animera aussi des ateliers probablement avant la fin de de enfin assez rapidement Christian avec Christian sur ces sujets-là et donc là ce sera vraiment leader France et plus proche de la question lobbying formation GAL projet leader enfin là il y a clairement tout un tout un champ de de possibilités à explorer des propositions à faire pour les GAL qui vont être bien évidemment demandeurs j'en profite pour citer que moi j'ai la moitié de mes porteurs de projets qui sont en quasi-faillite avec aujourd'hui donc avec toutes les questions que ça pose voilà mais on lancera une invitation dans le cadre du réseau leader France pour pour une réunion du même type mais vraiment plus leader France voilà je suis d'accord aussi Florence mentionné dans le chat l'importance de lier le secteur culturel au développement enfin à l'action touristique c'est vrai que les deux sont bien souvent liés et on ne peut pas traiter l'un sans l'autre voilà alors pour conclure alors là il y a certaines personnes les membres les membres je vais demander aux personnes vraiment membres du partenariat MCDR de rester on va pardon voilà j'ai le pouvoir de couper les micros donc j'en profite et avant avant de clore peut-être François et de se retrouver juste entre accessaires pour 10 minutes de suivi de projet déjà merci à tout le monde d'être venu je vous ferai passer un petit questionnaire pour savoir comment ça s'est passé parce que c'est la première fois qu'on a organisé un temps d'échange comme ça c'est difficile d'avoir le ressenti des uns et des autres voilà donc je vous ferai passer un petit quelques questions en fin de journée là et peut-être que quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve contre accessaires pour dire un dernier mot ou c'est le moment ou jamais Céline Drissi voilà et le SIAP aussi Pays de la Loire et le SIAP Pays de la Loire après juste une petite réflexion qui est peut-être parallèle mais à l'issue des échanges je me dis qu'on n'a pas parlé des questions de mobilité en milieu rural et notamment pour accéder aux différents services qui seraient maintenus aujourd'hui cette question de mobilité me semble quand même pertinente alors on parle beaucoup actuellement de l'essor du vélo en réponse en remplacement des transports collectifs pour l'accès aux villes et aux zones denses mais par exemple cette question là pourrait se poser aussi pour tout un tas de déplacements courts en milieu rural pour aller chercher son pain les produits de première nécessité c'est un thème dont on n'a pas parlé et finalement je me dis que ça pourrait être intéressant peut-être aussi de travailler sur ce sujet surtout que dans l'accessaire c'est une thématique qui revient souvent les problèmes ou solutions liées à la mobilité et tout ce qui est aussi services itinérants et notamment et ça a été recensé notamment dans plusieurs initiatives pendant le Covid donc c'est vrai que c'est intéressant et important de pouvoir plancher là-dessus on ne l'avait pas mis dans ce sujet-là parce que pour le coup c'est une problématique plus urbaine dans le sens où comment dire la proposition du vélo c'était surtout pour ne plus avoir les gens dans les transports en commun et possible d'être fait parce qu'il y avait moins de voitures mais on peut lancer un cadre de réflexion là-dessus sachant que la disparition des transports en commun l'avantage avec le milieu rural c'est qu'il n'y en avait déjà pas avant des transports en commun donc du coup justement d'autant plus c'est-à-dire que finalement il n'y a pas de transports en commun pour ceux qui ne sont pas véhiculés ou qui n'ont pas l'accès au service au-delà j'ai pris l'attente du vélo mais ça pourrait être tout à fait autre chose il se trouve quand même qu'une grosse partie des déplacements de première nécessité sont souvent des déplacements courts on va dire jusqu'à 7 km alors tout le monde n'a pas la santé ou les conditions physiques pour les faire mais après par exemple des initiatives dont j'ai la connaissance dans le 47 des personnes âgées qui conduisent d'autres personnes un peu plus âgées enfin tous ces types d'initiatives de solidarité qui permettent de pallier justement à l'absence de transports collectifs et de permettre l'accès au service ok ça marche on le note alors pour alors il y avait juste une dernière intervention c'était qui j'ai pas noté Marie c'était Caroline du SIAP pays de la Loire ok alors dernière intervention et après on clôturera allez-y Caroline oui Caroline pour vous m'entendez oui donc Caroline pour la coopérative d'installation en agriculture paysanne en pays de la Loire d'abord je tenais à vous remercier voilà ce sujet très intéressant tout ne nous concerne pas mais sur le sujet des circuits courts et l'emploi dans l'agriculture évidemment on était très attentifs et simplement cette situation est propice à de nouvelles initiatives qui ont été largement abordées durant cette réunion je voulais insister aussi sur le fait qu'il existait des dispositifs existants et qu'il est important de prendre conscience qu'il y a aussi un intérêt à maintenir à pérenniser à consolider les dispositifs existants et je pense à des paysans en milieu rural que l'on accompagne depuis quelques années maintenant et voilà la question pour la SIAP c'est aussi comment garantir le fonctionnement de la SIAP garantir le fonctionnement des agriculteurs des paysans des porteurs de projets sur les territoires donc voilà c'était mon intervention et puis je vous remercie encore pour votre invitation Merci à vous alors pour clôturer ce moment-là vous avez accès au PAD le PAD c'est le Prama PAD si vous voulez dans les différents chapitres qu'on a abordés poser des liens vers des initiatives n'hésitez pas à les poser dedans je vous remercie à tous pour votre participation